Générique Bonjour à tous, bienvenue sur I24 News. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal du sport. Allez, c'est parti pour un quart d'heure de belles images et d'actualités sportives. Générique Et je vous propose de commencer tout de suite avec du football anglais. C'était la surprise de la soirée, celle que personne ne pouvait imaginer. Manchester United humilié par une équipe de 3e division, 4 buts à zéro. En Coupe d'Angleterre, les Red Devils se déplaçaient sur la pelouse de Milton Keynes. Et les joueurs de Luis Van Gaal ont complètement pris l'eau. Deux doublés de Grieg et d'Aphob ont permis aux locaux de créer la surprise. On écoute tout de suite l'entraîneur de Manchester. C'est très difficile. Lorsque vous commencez en tant qu'entraîneur en première ligue par une défaite à domicile, ensuite par un nul et que vous perdez un match de coupe, c'est vraiment très décevant. Et cela devient pour les fans quelque chose de compliqué d'y croire. De continuer à croire en la philosophie de Luis Van Gaal. Mais oui, vous devez faire ça, vous devez faire ça parce que je suis bien là. Et si je suis là, c'est pour créer une nouvelle équipe et cela ne se fait pas en un mois. Et l'autre nouvelle du jour à Manchester United, c'est bien sûr l'arrivée de l'argentin Angel Di Maria. L'ancien joueur du Real Madrid arrive contre un chèque de 75 millions d'euros. Il s'est engagé pour une durée de 5 ans. Il devient ainsi le transfert le plus cher de l'histoire de la première ligue. Une arrivée qui ravit déjà son nouvel entraîneur, le néerlandais Luis Van Gaal. Écoutez-le. J'ai acheté Di Maria car il peut jouer à l'intérieur et sur les ailes. C'est très intéressant pour un entraîneur. Vous devez vous rappeler que lorsque j'étais au Bayern Munich, j'ai fait venir à Arjen Robben. Arjen Robben, il pouvait aussi jouer sur les ailes et à l'intérieur. Et puis l'autre infotransfert du jour, c'est la signature de Samuel Eto'o à Everton. L'international camerounais, libre depuis son départ de Chelsea, reste donc en première ligue. Il a signé un contrat de deux ans en faveur d'Eto'o. Un nouveau défi pour le Lyon indomptable qui, décidément, a retrouvé une nouvelle jeunesse en Angleterre. Et puis en Ligue des champions, on regarde les résultats d'hier soir. A noter la défaite de Lille face au FC Porto 2-0. Il n'y aura donc que Paris et Monaco pour défendre l'honneur français dans la compétition. Autre résultat, la victoire 3-0 du Zénith Saint-Pétersbourg face au Standard de Liège. La victoire de Maribor sur la pelouse du Celtic Glasgow 1-0. Et les qualifications de Lapoel Nicosi et du Baté Borisov face à Alborg et au Slovan Bratislava. Et c'est une info qui est tombée il y a quelques heures. La fin, la France perd une place au classement UEFA où elle est remplacée par la Russie. Si les clubs français ne redressent pas la barre d'ici la saison 2016-2017, la France perdrait alors une de ses places en Ligue des champions. Et puis toujours en Ligue des champions, le Besiktas se déplace ce soir sur la pelouse d'Arsenal. Dans cette rencontre, qui sera le match de la mort ? Le match allé à Istanbul s'était terminé sur un score vierge 0-0. Et aujourd'hui, les deux équipes devront marquer pour participer aux phases de poule de la compétition reine. Les Gunners, avec les absences de Ramsès suspendu et de Giroud qui est blessé, auront donc fort à faire face à une équipe turque bien décidée à en découdre. Écoutez des extraits des conférences de presse d'avant match. Rien n'est impensable car cela est déjà arrivé à 99% des grands clubs en Europe. Mais ce que nous voulons, bien sûr, c'est en être. Et je pense que nous avons le potentiel pour. Et c'est ce que nous voulons. Nous sommes très déterminés à gagner et à se qualifier en jouant en domicile. La tâche est simple et nous savons que nous pouvons l'accomplir, alors allons-y. Ils sont favoris, c'est Arsenal. Mais nous avons montré durant le premier match que nous aussi nous méritions et j'espère que nous pourrons le montrer à nouveau ce soir. Je pense que nous aurons nos chances ce soir et j'y crois vraiment. Je crois vraiment en ce moment-là. Et l'autre match de la soirée, ce sera l'athlétique Bilbao qui accueille le Napoli à San Mames pour le match retour du dernier tour de qualification des phases de poule. Les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 partout au match allé à San Paolo. Avantage donc à Bilbao grâce à son but marqué à l'extérieur. Mais les Basques ne souhaitent pas en rester là. On écoute tout de suite Aritz Aduritz, l'attaquant des Léonesses. Je pense que marquer le premier en football est très important. C'est quelque chose que nous prendrons en compte et même si je n'ai pas de statistiques pour confirmer ce que je dis, j'en suis absolument certain. Bien sûr, de nombreux scores sont souvent inversés, mais marquer en premier vous donne plus d'options. Nous allons donc essayer de le faire parce que nous savons que cela donne plus d'options et de chances de gérer la rencontre. Et surtout, cela pourrait nous permettre d'accéder à la Ligue des Champions. Ce soir, c'est donc la deuxième partie des matchs retour de qualification. On notera particulièrement les grosses affiches Arsenal-Beschiktas et Athletic-Bilbao-Napoli. Autre rencontre de la soirée, le Bayer-Leverkusen qui accueille le FC Copenhague. Les Suédois de Malmö reçoivent Salzbourg alors que le Stewa-Bukarest se déplace sur la pelouse du Ludo Goretz. Et regardez ces images impressionnantes qui nous viennent du Chili. C'est lors d'un match de première division entre Colo-Colo et Barnechea que des hooligans ont déclenché des émeutes à l'intérieur et aux abords du stade national. Les perturbateurs s'en sont pris violemment aux autres spectateurs, mais surtout aux forces de l'ordre. Ils ont notamment démoli un mémorial dédié aux victimes de la dictature de Pinochet. Un supporter de Colo-Colo a été arrêté et le club de Barnechea qui était à domicile est à présent interdit de jouer au stade national jusqu'à la fin de la saison. Tahiti a accueilli le Bilabong Pro Tewapu, un événement majeur dans le monde du surf, avec cette année une édition particulièrement impressionnante. Entre vagues gigantesques et cadres paradisiaques, regardez le reportage de Samuel Calvo. Le Bilabong Pro Tewapu de Tahiti est le troisième événement de la SP World Tour. Un événement des plus attendus par les surfers. Beaucoup de fun, mais aussi une compétition très redoutée en raison des énormes vagues et des récifs dangereux. Après plusieurs jours de calme où la compétition a été décalée pour cause météorologique, Tewapu s'est réveillé pour une journée de compétition qui restera dans les mémoires. 11 fois champion du monde, l'américain Cady Slater a été stratosphérique avec des scores proches de la perfection. Il a littéralement mis KO son adversaire, John John Florence, en demi-finale. L'Hawaïen a été battu lors d'un duel qui restera dans les annales avec des scores dépassant les 19,5. C'est fou, c'est une hauteur incroyable et j'essaie de l'apprivoiser, de maîtriser les vagues. C'est tellement bon ici, le meilleur endroit où je n'ai jamais surfé, je pense. J'ai déjà surfé d'aussi grandes vagues avant et peut-être aussi avec une telle qualité, mais jamais ces deux conditions n'ont été réunies avant. C'est tout simplement spectaculaire. Mais malgré sa demi-finale extraordinaire, Slater a été dépossédé de la victoire par Gabriel Medina. Pour ce dernier jour du Bellabong Pro Tahiti, on aura atteint la perfection. Du soleil, des vagues de 3 mètres et plus, des hits à suspense et des gros wipeouts. Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ce final day un moment spectaculaire. 3 centièmes de point, c'est finalement ce qui aura manqué à Slater pour égaler Medina qui l'emporte, avec un score impressionnant de 18,96. Si l'Américain est parvenu à signer la meilleure vague de ce duel, il a couru après le score sur toute la série. Medina, de son côté, a été inarrêtable et voit le titre mondial se rapprocher. Après avoir remporté la Quicksilver Pro Gold Coast et le Bilabong Rio Pro, le natif de Marézias séduit les juges avec un surf épuré et une précision millimétrique. Merci à tous, je suis très heureux. Je suis sûr que beaucoup de Brésiliens étaient devant leurs écrans. Je suis très content d'être ici et de représenter le Brésil. Je voudrais embrasser mes amis de Marézias, ma mère et j'ai encore beaucoup d'autres personnes à remercier. Merci à tous, vraiment, je suis très heureux. Le Brésilien peut être fier de sa fabuleuse réussite sur cette saison 2014. Il est bien parti pour détrôner le Kingslater, une performance digne des plus grands alors qu'il n'a que 20 ans. Et on ouvre une page tennis à présent avec l'entrée en matière parfaite du Suisse Roger Federer à l'US Open. Le Balois était opposé à l'Australien Marinko Matosevic qui l'a facilement battu. 6-3, 6-4, 7-6. Très offensif et auteur de certains coups dont lui seul a le secret, le roi Roger a fait forte impression. Au prochain tour, il affrontera un autre Australien, Sam Gross. En attendant, le Suisse sort plutôt satisfait de sa prestation. Écoutez-le. Pour moi, c'était vraiment l'objectif juste de passer aujourd'hui parce que je me suis très bien senti tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, je suis devenu très nerveux avant le match. J'ai juste senti que j'ai joué avec tellement de confiance toute la semaine maintenant que je ne peux pas dire que je ne sais même pas comment jouer sans confiance. Et si tout d'un coup, ça m'arrive que ça va être méga compliqué pour moi. Alors, pour finir, je me suis mis comme objectif que je vais jouer plutôt safe. Je ne vais pas monter au fil et tout le long. Je vais garder un peu les choses sous contrôle. Je vais plus chipper au lieu d'essayer trop. En plus, il y avait pas mal devant. Alors, ça m'a aussi un peu calmé aussi dans mon jeu de ne pas jouer trop agressif et trop tenté. Et toujours dans le tableau, messieurs, victoire de David Ferrer face au Bosnien Damir Zumur, l'Espagnol qui a facilement remporté les deux premières manches a perdu la troisième avant de se réveiller et de gagner ce match avec autorité. Score final 6-1, 6-2, 2-6, 6-2. On a donc assisté à une montée en puissance attendue de la part du numéro 4 mondial qu'on écoute tout de suite. J'ai commencé le match en jouant très bien. Je pense qu'à la fin du premier et du deuxième set, j'ai joué un bon tennis. Lors du troisième set, j'étais un peu plus fatigué. Il faisait très chaud et les conditions étaient très difficiles pour nous. J'ai finalement réussi à me reprendre dans le quatrième set et à remporter le match. Côté français, carton plein pour les tricolores puisque Gaël Monfils, Gilles Simon, Richard Gasquet, Joe Wilfried Songa accèdent tous au deuxième tour. Et puis sur le tableau féminin, à présent, victoire hier soir de Serena Williams face à sa jeune compatriote Taylor Townsend, 6-3, 6-1 en 55 minutes de jeu. Un match rondement mené par la numéro 1 mondiale qui affrontera une autre Américaine au deuxième tour, Vania King. On écoute tout de suite sa réaction d'après-match. Je pense que mon jeu était bon ce soir. Il y a toujours un peu de nervosité lors d'un premier tour, d'autant plus lorsque vous êtes tenante du titre. Je pense avoir bien servi de la façon dont je voulais servir. J'espère pouvoir construire sur cette base. Je pense que si j'arrive à passer les premiers tours de ce tournoi du Grand Schlem, je pourrais vraiment construire dessus. Toujours côté dame, c'est un début de tournoi plus compliqué qu'a vécu la biélorusse Victoria Azarenka, opposée à la japonaise Mizaki Doy, l'ancienne numéro 1 mondiale, qui tente de revenir au sommet et qui a dû batailler pendant plus de 2h30 pour finir par l'emporter 6-7, 6-4, 6-1. Et puis à noter également la première sensation de ce tournoi, puisque l'américaine Catherine Bellis, 15 ans seulement, a battu à la surprise générale la Slovaque Dominika Sibulkova, 6-1, 4-6, 6-4. Sibulkova qui a pourtant été finaliste à l'Open d'Australie cette année. Allez, on parle de basket avec une information qui vient d'être officialisée. Kevin Love, le joueur vedette des Minnesota Timberwolves, s'est engagé en faveur des Cleveland Cavaliers. Le joueur prodige de 25 ans, qui portera le numéro 0, rejoint ainsi LeBron James, qui avait quant à lui annoncé son retour dans le club de son cœur il y a un mois et demi. Les caves sont donc plein d'ambition pour les saisons à venir, comme le révèle leur nouvelle recrue. Écoutez. LeBron a annoncé son retour au Cleveland Cavaliers. Il m'a appelé et je lui ai dit, tu sais quoi, j'en suis. Cela a beaucoup pesé dans ma décision. Je savais que les Cavaliers avaient beaucoup de jeunes en place et beaucoup de joueurs de grands talents. Je connais assez bien la ville, mais cela a beaucoup pesé dans ma décision. Donc cela compte beaucoup pour moi de faire partie de cette équipe. Je suis dévoué à cette équipe et dévoué pour atteindre ce but à long terme de remporter des championnats, surtout ici, en Ohio. Basket toujours, c'est un événement historique qui a eu lieu ce week-end à Los Angeles. La joueuse américaine des Mercury de Phoenix, Brittany Greener, a réalisé le premier dunk en play-off de l'histoire du basket féminin. Pour rappel, si le dunk est un geste très fréquent en basket masculin, il est beaucoup plus rare chez les femmes. C'est sur une perte de balle des Los Angeles Sparks que Greener s'est saisi du ballon avant de partir en contre et de s'envoler vers le panier pour signer un nouvel exploit dans sa jeune carrière. Allez, on embraye sur du cyclisme avec la première victoire de John Degenkolb. L'Allemand a répondu présent pour cette quatrième étape du Tour d'Espagne et c'est lors de la dernière ligne droite que le coureur de l'équipe Giant Shimano a passé la seconde. Il a fini par s'imposer devant l'Espagnol Vicente Renes et l'Australien Michael Matthews qui concernent néanmoins la première place du classement général. Et pour terminer ce journal, on part à Calac, une petite commune de Bretagne où ont eu lieu cette année les championnats du monde de lancers de couteaux et de haches. Au final, ce sont 147 participants venant de 15 pays différents qui se sont affrontés. Victime de stress et de fatigue, le champion du monde du dégainé lancé et organisateur, le français Pierre Cazoula, surnommé l'Aigle Noir, a raté l'occasion de briller sur ses terres mais il a pourtant réussi à orchestrer un événement encore jamais vu. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nouvelle édition sportive demain avec encore plus d'actualités et plus d'images sportives. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet i24news.tv. En attendant, restez avec nous. L'info continue sur i24news. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada